Un Français sur deux ne peut se passer de chocolat pendant les fêtes de fin d'année. Nous sommes pourtant loin d'être les plus gros mangeurs en Europe. Mais exception française oblige, ici on mange du vrai, du bon chocolat. On préférait essayer le chocolat noir. Le goût est vraiment, il reste en bouche, enfin je trouve ça meilleur. Le plus gros de la consommation se fait bien sûr à Pâques, mais aussi en hiver. Le chocolat, il y en a de différentes couleurs, mais comment le fabrique-t-on ? Les fèves poussent au soleil, mais d'où viennent-elles ? Quelle différence entre tous ces chocolats d'écryptage de ce produit délicieux ? Rencontre dans la Loire avec l'un des meilleurs chocolatiers français. Pour les fêtes, le chocolat prend des formes insolites. Il se transforme en écrins appétissants, en cadeaux aux couleurs gourmandes. 10% de chocolat est vendu au moment de Noël. Les Français aiment se faire plaisir. Ces dépenses moyennes avoisinent les 110 euros par an. Et au moment des fêtes, les études montrent qui consacrent à peu près 30 euros de dépense par an en panier moyen, ce qui est un bon panier. Un beau budget et pourtant les Français se situent seulement à la 7e place des consommateurs européens. En fin gourmet, on privilégie la qualité à la quantité. On consomme à peu près 6,5 kg de chocolat par an, soit deux fois moins que nos amis allemands et suisses par exemple. Par contre, on aime un chocolat de qualité et surtout un chocolat fort en cacao. En effet, nous consommons 30% de chocolat noir, alors que la moyenne européenne est de 5%. Voici justement un artisan qui ne jure que par le cacao. Il s'appelle François. C'est l'un des chocolatiers les plus réputés en France. Il fabrique ses produits à Rouen, dans la Loire, à 80 km de Lyon. Il a même sa propre plantation de cacao à Madagascar. Il y va deux fois par an. C'est un arbre qui donne des fruits tout le temps. Il faut aller tous les jours dans les plantations pour aller cueillir les cacaos mûrs. Le cacao yé est un arbre tropical qui se cultive sous un climat chaud et humide. Les fèves sèchent ensuite au soleil. 70% du cacao mondial vient de l'Afrique. François sélectionne des crus de 18 pays différents en Asie, en Afrique et en Amérique latine. Ils sont seulement trois artisans chocolatiers en France à torréfier eux-mêmes leur cacao. L'opération se fait entre 130 et 135 degrés. C'est une torréfaction non pas comme le café, c'est une torréfaction beaucoup plus douce. La température monte très lentement et elle est plus longue. Pour l'instant, ce cacao a ses arômes un peu d'acide acétique. Et la torréfaction va commencer à développer des arômes cacao. Les fèves sont ensuite concassées et broyées. François ne fait que du chocolat à 75% de cacao. Il contient donc 25% de sucre. Il ajoute du beurre de cacao naturellement contenu dans la fève pour que le chocolat soit moins sec. Alors que dans l'industrie agroalimentaire, on utilise surtout des matières végétales comme l'huile de palme. Cette machine va monter en température au-delà de 35 degrés. Et là, la matière grasse va commencer, le beurre de cacao, à fondre. Et ce malaxage, on va le laisser tourner pendant 3 jours et 3 nuits, 72 heures. Place maintenant à la cristallisation pour que le chocolat soit aussi bon que beau. On va lui faire faire une courbe de température. C'est-à-dire que le chocolat arrive à peu près à 45 degrés. On va le descendre à 28 degrés et on va le remonter à 31. Ça permet d'avoir un chocolat très brillant, qui n'a pas de marbrures blanches, vous savez, comme un chocolat qui a blanchi. Le chocolat ici coûte environ 75 euros le kilo. C'est 3 fois à 4 fois plus cher qu'en supermarché. Mais la teneur en cacao n'est pas la même et les additifs sont souvent omniprésents. 8 chocolats sur 10 sont achetés en grande surface. On produit à peu près 80 tonnes de chocolat. Le plus petit industriel qui est au-dessus de nous fait 17 000 tonnes. Et le plus gros français fait 1 200 000 tonnes. Donc ce chocolat sert aussi bien au faire nos bonbons, nos gâteaux et nos tablettes de chocolat. Tout comme le vin, le chocolat haut de gamme assez cru. Le cacao a le goût d'un terroir. Pour cette nutritionniste, il faut déguster chaque carré tout doucement et laisser le goût imprégner vos papilles. Et vous n'aurez pas envie d'en manger une plaquette entière. Sachez que le cacao d'ailleurs est bon pour la santé. Le cacao contient en fait des flavonoïdes qui sont des polyphénols qui ont des propriétés antioxydantes. Ces antioxydants en fait, ils ont un effet cardioprotecteur. Donc ils vont protéger nos artères, éviter les maladies cardiovasculaires. Il va contenir également des molécules un peu anti-stress, bonnes pour le moral, comme la caféine notamment, la phénylalanine. Donc c'est pour ça que quand on n'a pas trop le moral, un petit carré de chocolat, ça peut faire du bien aussi. Sachez enfin que le chocolat blanc ne contient pas de cacao, juste du beurre et du sucre. Et moins il contient de cacao, plus le chocolat est sucré. Et c'est à ce moment-là qu'il devient un ennemi pour votre ligne. Pour les fêtes de fin d'année, n'en abusez pas, mais surtout privilégiez la qualité à la quantité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !